Ce dimanche 12 février 2023, W9 diffuse dès 21h05 le film français La Belle et la Bête, avec Vincent Cassel et Léa Cédoux. On y retrouve également André Dussolier, dont l'histoire familiale est liée au tournage du long métrage. On vous explique pourquoi. Place à l'univers merveilleux et féérique des comptes ce dimanche 12 février 2023 à partir de 21h05 sur W9, la chaîne de la TNT diffuse l'adaptation française de La Belle et la Bête, sortie dans les salles en février 2014 et qui avait attiré pas moins de 1,8 million de spectateurs. Au casting, Léa Cédoux dans le rôle de La Belle et Vincent Cassel dans La Peau de la Bête, dans une version revisitée par Christophe Gans. Mais on y retrouve aussi André Dussolier, remplaçant de Gérard Depardieu pour ce projet de remake. Léa Cédoux ne s'attendait pas à André Dussolier dans le rôle de son père ce dernier, très discret sur sa vie privée, y joue le père de La Belle, à la grande surprise de Léa Cédoux qui ne s'attendait pas à le retrouver dans ce rôle. Elle confiera tout de même à la sortie du film, la rencontre s'est faite de façon très naturelle et le rapport père-fils s'est établi immédiatement. C'était une très jolie rencontre, je dois dire. En plus il m'a beaucoup impressionné avec sa diction parfaite, sa façon de placer les mots, le ton. J'ai retrouvé les lieux où mon père a travaillé quelques jours. Mais ce long métrage a également un lien avec le propre père d'André Dussolier, prénommé François. Et plus précisément son tournage dans les studios de Babelsberg à Postdam en Allemagne. Celui qui a adoré tourner dans un film qui fut un échec cuisant au cinéma racontait à la sortie du film, « J'ai retrouvé les lieux où mon père a travaillé quelques jours, dans ces mêmes studios, pendant la guerre après s'être évadé d'un camp. Il avait été employé comme éclairagiste, ce qui n'était pas son métier. J'ai essayé de retrouver, sans succès, les films sur lesquels il avait travaillé. Étrange clin d'œil de l'histoire. À lire aussi La Belle et la Bête, Salto, comment Christophe Gans a revisité ce conte mythique. Sous-titrage Société Radio-Canada